Hello Youtube, c'est Sisou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour mon haul solde janvier-février 2021. En effet, les soldes sont quasiment finis à l'heure où je vous parle. Normalement ça devait finir le 16 février, si je ne dis pas de bêtises. Mais il y a certaines enseignes qui ont décidé de prolonger les soldes jusqu'au 2 mars. Donc moi actuellement, nous sommes le lundi 22 février, donc il y a encore un petit peu de soldes par-ci, par-là. Au début, je ne voulais pas faire cette vidéo, puis je vous ai fait un petit sondage sur mon Instagram, donc je vous mets juste ici mon Instagram. N'hésitez pas à m'y rejoindre, j'y poste également du contenu exclusif. Et vous avez été une grande majorité à me dire que vous souhaitiez cette vidéo solde. Donc on va commencer tout de suite. Alors je n'ai pas fait des folies, cette vidéo ne va pas durer 100 ans, comme mes all black friday qui ont dû être coupés en deux vidéos, sinon c'était très très long. Donc si vous n'avez pas vu mes all black friday, je vous les mets juste ici dans le petit i, ça se compose de deux parties. Donc on va commencer sans plus attendre avec la marque Sephora. Alors Sephora, par quoi je vais commencer ? J'avais été une première fois, mais j'avais été très très sage. J'y avais été en fait pour récupérer mon cadeau gold, vous savez quand vous arrivez à 1000 points, vous avez un petit cadeau gold. Donc moi j'ai choisi le coffret Tarte là, parce qu'en fait j'ai reçu mon bon, mais c'est juste avant l'en transition, j'ai pas reçu le nouveau. Mais bon, dans le nouveau il n'y avait pas forcément de produit qui me bottait plus que ça. Donc j'ai pris le coffret Tarte, donc il y a trois eyeliners, un marron, un noir et un burgundy, et un mascara, le Big Ego. Il paraît qu'il est top ce mascara, donc pourquoi pas ? Bah du coup je vais commencer par les cadeaux, en général je les mets à la fin, les cadeaux, on va commencer au début. J'ai eu un masque, enfin je n'ai pas eu le masque rose là, le primer, je sais pas quoi. J'ai eu un masque en tissu noir, donc au charbon, perfecteur de porc. Donc ça c'est top, je suis contente. Enfin un masque que je n'avais pas, et comme j'y étais deux fois, donc à la première fois j'ai eu un sans transfert. Je suis trop contente, je les aime trop. J'ai eu la teinte 93 French Lover, c'est un joli rouge qui tire un peu vers le rose, il est magnifique, je ne l'avais pas celui-là. Et j'ai eu également le 74 Vanilla Cream, donc celui-là je pense que pour faire un ombret, il va être super joli. Donc pareil, je ne l'avais pas. Donc on peut commencer ce haul. Donc la première fois, comme je vous avais dit, j'avais juste été récupérer mon cadeau et j'avais été très très sage. J'avais pris ces trois petites choses. Alors ce sont les anti-cernes de chez Sephora, qui sont très très bien. Après j'avais calculé niveau, rapport, qualité, quantité, prix. Il n'y a que, si je ne dis pas de bêtises, je ne veux pas dire de bêtises, mais il n'y a que 3,4 millilitres. Donc c'est très peu. Parce qu'en fait, il n'est pas très cher. Mais quand vous rapportez à la quantité par rapport au prix, je crois qu'il est quasiment aussi cher que le Shape Tape. Mais bon, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter des anti-cernes qui font 10 ou 15 millilitres, alors que vous n'en avez pas l'utilité. Si vous ne vous maquillez que ponctuellement. Franchement, cet anti-cernes, il est top. Je l'avais acheté pour moi, donc je l'avais terminé. Mais du coup, je vous avais présenté, je crois, mon anti-cernes. Oui, il est là. Kat Von D, qui est ouvert depuis très longtemps. Donc bon, il ne sent pas mauvais, donc je le garde pour moi. Mais du coup, je n'avais pas d'anti-cernes blancs dans mon kit. Donc j'ai pris la couleur blanche pour mon kit. Est-ce qu'il y a un numéro ? Ben oui, c'est le 01 albâtre. Et du coup, j'avais également fait le plein sur le site Tarte pour mon kit pro. Mais je n'avais pas pris de teinte foncée. Parce que voilà, je ne maquille pas très souvent des peaux noires ou des peaux métissées. Du coup, je ne voyais pas l'intérêt d'acheter un anti-cernes. Il y avait 10 millilitres pour que je le jette. Ça ne servait absolument à rien. Du coup, il y avait les anti-cernes en solde. Je crois qu'ils étaient à moins 50%. Et du coup, j'en ai pris un pour les peaux noires. Et j'en ai pris un autre pour les peaux métissées. Donc je suis très 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 contente. Donc j'attendais de faire cette vidéo pour pouvoir les inclure dans mon kit. De toute façon, j'ai gardé les tickets juste ici. Si je ne dis pas de bêtises, oui. Donc la première fois, j'avais pris les trois anti-cernes. Et j'avais pris également deux rouges à lèvres de chez Fenty. Donc à la base, ils sont à 9,50 euros. Mais donc ils étaient à moins 50%. Et c'est vrai que ça fait un petit moment, moi j'adore, vous le savez ou pas, les produits Fenty, surtout pour le teint. Je crois que j'aime tous les produits Fenty à part les fards à paupières. C'est vraiment un des seuls trucs qui ne m'attire pas. Mes fonds de teint, anti-cernes, la poudre, produits pour les sourcils, j'adore. Les gloss, j'adore. Il y a plein de choses que je n'ai pas encore testées. Mais du coup, les matemoiselles, ils me faisaient énormément envie. Du coup, j'ai pris la teinte violet, Furie, et la teinte Turk & Kaikos. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Donc je vais vous montrer, regardez, comment ils sont tout mimi, ils sont tout petits. Donc celui-ci, regardez, c'est un magnifique vert. Je vais vous le swatcher, mais c'est trop beau. Il y a le Fenty Beauty. Donc voilà pour le vert. Il est absolument magnifique. Vous connaissez maintenant mon amour pour les couleurs un peu bizarroïdes. Et du coup, le deuxième, c'est un violet. Bien évidemment, j'adore le violet. Il est magnifique. Il y a un FB écrit sur le raisin. Alors ça, c'est le violet parfait. Ça, c'est le violet que j'aime. C'est magnifique. Donc je suis trop contente. On va pouvoir jeter les packaging. Donc voilà vraiment pour mon première journée solde chez Sephora. J'avais été super sage. J'avais acheté trois anti-cerne et deux petits rouges à lèvres. Donc du coup, ces trois petites choses, ça m'avait coûté 34,97 euros. Il y avait eu 35 euros de remise, forcément la moitié. Donc voilà pour ce premier petit tour chez Sephora parce que bien évidemment, je ne me suis pas arrêtée là. Donc bien évidemment, j'aurais pu en rester là. Mais bon, voilà, je me suis dit, oh, il y a la deuxième des marques. Et je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais la deuxième ou troisième des marques, je ne sais plus. Quand vous allez, punaise, donc chez Sephora, à partir de deuxième ou troisième des marques, je ne sais plus, à partir de trois articles, vous avez moins 20% supplémentaires, ce qui est relativement intéressant. Du coup, j'y suis repartie, bien sûr. Donc qu'est-ce que je me suis pris ? Je me suis pris cette petite chose. C'est un coffret Pixi. Alors à savoir que je crois que les moins 20% supplémentaires ne passaient pas sur les coffrets. Et donc le coffret Pixi, je l'ai eu à moins 30. Donc je l'ai payé 16,10 euros à la place des 23 euros. Donc il y a le Glow Tonic que j'aime beaucoup et il y a le Glow Mist que je voulais absolument tester à l'huile d'argan et au propolis. Donc les produits Pixi ont une très très bonne réputation. Moi je sais qu'en tout cas le Glow Tonic à l'acide glycolique, faites attention avec les acides testés sur un petit coin de votre peau, on ne sait jamais, ça peut vous brûler. Donc j'y allais pour ça. Je l'avais lorgné depuis un petit moment, depuis Noël. Donc c'est un coffret de Noël. Ce sont des blushs Tarte. Donc du coup, ça par contre c'est un coffret mais il est passé avec les moins 20% supplémentaires. Donc il était déjà à moins 30%. Donc il passait à 25,20 euros au lieu de 36. Et donc là du coup, j'ai eu les moins 20 supplémentaires. Du coup, du coup, du coup, du coup, j'ai eu moins 15 euros. Donc une vingtaine d'euros, je l'ai payé. Donc je suis trop contente. Donc je ne vais pas vous l'ouvrir, vous avez dû le voir passer ce trio de blush. Donc il y a 9 teintes. Donc ça c'est pareil, je vais pouvoir l'intégrer à mon kit. Ensuite, je suis trop contente. Ensuite, moi, la collectionneuse de masques. Je vous ai tourné ma vidéo tri. Je vous le jure, j'ai mis trois jours pour filmer ce tri tellement il y en avait deux partout. Et j'ai deux tiroirs remplis de masques. Mais si sous, elle a été m'en acheter un autre. Oui, parce que celui-là, je ne l'avais pas. Masque visage à la citrouille. Je l'ai trouvé trop mignon. Il fait quoi ? Celui-là, hydratant et nourrissant. Donc là, voilà, moi, j'ai besoin d'hydratation. Donc voilà, je me suis racheté un masque. Oui, ne me jugez pas. Ensuite, 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 ensuite. Je me suis pris un petit produit Hourglass. Il y avait plein de produits Hourglass soldés. J'ai hésité même à prendre les blushs dont parle souvent Marion Caméléon. Mais les couleurs qu'il y avait, enfin, il n'y avait qu'une seule couleur. Elle ne me bottait pas plus que ça. Et là, j'ai pris l'Incandescent Strobe Light. Vous savez, c'est un genre de poudre illuminatrice. Alors, ce n'est pas un highlighter. Mais je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est Elsa Makeup qui en parle souvent de cette poudre. Elle s'en sert, voilà, pour ses touches lumières. Il paraît que ça fait un thème de poupée. Donc, je me suis dit que j'allais tester le petit format. Parce que, voilà, si le grand format ne me convient pas, Hourglass, c'est quand même des produits assez onéreux. Donc, je me suis dit que j'allais tester le petit format. Donc, là, pareil, moins 30%. Donc, 16,80€ à la place de 24€. Et il faut, bien sûr, enlever 20% supplémentaires. Ensuite, j'avais repéré cette petite chose également. Je vais vous tourner cette semaine mon tri rouge à lèvres. Je vais devoir en jeter plein qui sont périmés. Du coup, je me suis dit que j'allais arrêter peut-être. Bon, sauf si vraiment j'avais une teinte sur laquelle je flashais. Mais je vais essayer d'acheter des formats mini. Comme ça, j'aurai des formats mini. Déjà, transporter, c'est mieux ou pas. Mais du coup, il y a plein de full size que je vais devoir jeter. Que j'ai utilisé une fois ou deux. Parce que j'ai trop de rouge à lèvres. N'hésitez pas, essayez de deviner dans les commentaires. Combien j'ai de rouge à lèvres à trier. Parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que j'ai compté là-bas. Mais que là, j'en ai plein sous les yeux. Que j'ai oublié de mettre dans mon total. Donc, peut-être qu'il y aura quelque chose à gagner. Si il y a une personne qui s'approche au plus juste. Enfin, la personne qui s'approche au plus juste de mon total de rouge à lèvres. Je m'engage à toi, toi, il ou elle, à t'envoyer un rouge à lèvres MAC en raisin neuf. Parce que j'en ai quatre. Vous savez, dans mon bac tout MAC. Si vous ramenez six produits MAC, on vous offre un rouge à lèvres full size. Donc, du coup, j'en ai pris quatre pour vous. Pour vous faire un petit concours. Pour vous les faire gagner ponctuellement. Donc, j'ai quatre couleurs. Donc, à toi. Qui te rapprochera le plus de mon total de rouge à lèvres. Tu recevras un rouge à lèvres en bâton de chez MAC. Voilà. C'est comme ça. Ces cadeaux, ce n'était pas du tout prévu. Mais du coup, je me suis dit, voilà, pour les personnes qui sont fidèles. Qui regardent mes vidéos en entier. Donc, je ne marquerai pas concours ni quoi que ce soit nulle part. Parce que, bien évidemment, c'est interdit sur YouTube. Mais, voilà. N'hésite pas à commenter, à me dire combien j'ai de rouge à lèvres. C'est un vrai scandale. Et du coup, j'ai pris quatre petits rouges à lèvres nude de chez Huda Beauty. Pareil, que j'incorporerai également à mon kit. Parce que, voilà, les nudes, c'est ce qui marche le mieux sur les mariés. Pareil, il était à moins de 30. Il y avait les moins 20 qui passaient. Ce n'était pas considéré comme un coffret. Donc, il y a la teinte Raw How, Tickle, Teddy et Tease. Donc, je ne les ai pas. Ensuite, vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora. Ce n'est plus un secret. Donc, j'en ai eu deux en cadeau. Et je me suis dit que pour mon kit pro, j'allais mettre exclusivement ces rouges à lèvres Sephora. Parce que c'est vrai que souvent, j'utilise des jolies teintes. Mais ça peut être des marques américaines. Et du coup, mes mariés sont un peu coincés. Si le rouge à lèvres n'existe plus ou quoi qu'est-ce, c'est assez compliqué. Donc, je me dis que si je mets les rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora uniquement dans mon kit, il y a, je crois, 100 couleurs. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Du plus nude au plus foncé. Il y a du vert, il y a du bleu, il y a des métalliques, etc. Et comme ça, mes mariés, quand je fais l'essai, si elles flashent sur le rouge à lèvres, elles peuvent se le racheter facilement. L'avoir le jour J sur elles et pouvoir se faire. Parce que c'est vrai que les lèvres, quand on mange, si on fume une cigarette ou quoi, ou qu'on boit un verre, c'est ce qui part le plus vite. Donc, voilà, j'ai décidé que j'aurai quasiment que ces rouges à lèvres-là dans mon kit. Tu vas y arriver si sous. Du coup, ces petites choses, souvent, pendant les soldes, ça vaut énormément le coup. Parce qu'elles sont soldées jusqu'à moins 70%. Alors, déjà, moins 70%, c'est énorme. Et si vous rajoutez un petit moins 20 par-dessus, ça vous fait le rouge à lèvres à 2, 3 euros. Du coup, j'en ai repris 2, 4, 6, 7. Je crois que j'en ai racheté en double, parce que l'année dernière, j'ai fait la même. Ce n'est pas grave. J'ai pris le 54 Autumn Wind, le 26 Pretty Auburn, le 67 Pink Haze, le 98 Auburn Prestige, le 104 Stone Blue, il est magnifique, c'est un bleu canard, celui-là, magnifique, le 44 Purple Sunset, et enfin, un violet, ça vous étonne, le 56 Rock & Purple. Et on va finir pour le make-up avec cette magnifique petite chose. Alors, n'hésitez pas, quand il y a des soldes, à aller fouiner dans les tiroirs ou à demander à vos Sephora. Parce que moi, vous voyez, c'est le bronzer Nars, vous savez, avec la pellicule dorée, là, on dirait la plage, c'est absolument magnifique, je vous l'ouvre. Mais en fait, j'avais vu sur le site qu'il était à moins de 30. Et quand j'étais dans mon Sephora, Nars, il y a des produits qui sont dans les tiroirs, mais il y a des produits qu'on voit. Et il y en avait un posé comme ça. Et je me suis dit, mince, il n'est nulle part, il n'est pas marqué en solde. Mais j'ai demandé, si on ne demande pas, on ne peut pas savoir. Donc, j'ai demandé à ma Sephora et j'ai dit, excusez-moi, est-ce que je peux prendre le bronzer ? Là, il est marqué en solde sur le site parce que des fois, il y a des exclusivités sur le site qui n'y a pas en magasin. Donc, elle m'a dit, oui, oui, pas de souci. Elle me l'a bippé. Effectivement, il passait à moins de 30. Donc, évidemment, je me suis jetée dessus parce que c'était le dernier. Et je l'avais vu sur les vidéos de la loge de Gabriel. Je le voulais trop. Donc, regardez-moi. Bon, Nars, c'est toujours des packagings magnifiques, souvent des éditions limitées. Et M. Nars, M. François Nars est né chez moi, à Tarbes. Donc, si vous ne le saviez pas, voilà, petite culture G. Rien à voir avec la vidéo, mais je suis assez fière quand même que ce monsieur soit de ma ville. Parce qu'on se dit, ouais, Tarbes, ce n'est pas très connu dans les Hauts-Pyrénées. Mais du coup, M. François Nars est né, c'est un petit tarbé. Enfin, un petit, ce n'est pas du tout péjoratif. Donc, c'est la teinte, enfin, c'est Paradise Found. Donc, poudre bronzante. Et regardez-moi la beauté de ce bronzer. Je n'ai même pas envie de le toucher tellement il est beau. Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un bronzer doré comme ça, pailleté. Une fois qu'on frotte avec le pinceau, la couche de doré s'en va. Et ça reste un bronzer, ce qu'il y a de plus lambda. Mais c'est juste une beauté sans nom. Donc, pareil, il était à moins 30 avec les moins 20% supplémentaires. Donc là, il était à combien à la base ce bronzer powder ? 145 euros, moins 20 euros de remise en tout. Enfin, 19,80 euros. Donc, je l'ai payé 25 euros pour cette beauté. Et pour un produit Nars, surtout parce que c'est quand même une marque de luxe. Il ne faut pas l'oublier. Ben voilà. Voilà mes petits achats Sephora. Et puis, je vais vous montrer 2-3 fringues que je me suis pris hier ou avant-hier, je crois. C'était samedi, on est lundi, donc avant-hier. Je n'ai vraiment pas fait des folies, mais je voulais vous montrer ces 3 pièces parce que j'en suis absolument fan. Bon, et pour les vêtements, ça va aller super vite. Je ne voulais pas forcément acheter de fringues parce que si vous le savez ou pas, j'ai perdu une dizaine de kilos. Justement, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si ça vous dirait une vidéo de savoir comment j'ai fait. Parce que j'ai eu pendant des années des soucis de poids, dus aux hormones, j'ai eu de cancer, etc. On n'est pas là pour parler maladie, mais du coup, j'étais désespérée et j'ai trouvé une méthode qui a marché pour moi. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et du coup, j'ai perdu du poids. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais me balader. J'avais besoin d'une robe noire toute simple pour tous les jours. Alors, je ne vais pas vous la montrer parce qu'elle est hyper pénible. En fait, vous savez, c'est une robe avec une espèce de fine bretelle dessous, une espèce de doublure qui se fout dans tous les sens. C'est absolument insupportable pour rentrer dans ce genre de choses. Mais elle est toute noire. Je vais quand même vous montrer le tissu. C'est un tissu noir tout simple. C'est des rayures en long. Donc, hop, je l'ai trouvé chez Mango. Mais alors, vous n'allez rien voir. Ça, c'est le derrière avec le bouton. Mais j'aimais beaucoup le côté manche. Vous voyez, c'est des manches hyper larges, hyper ballons. Parce que moi, je suis complexée. Je n'aime pas du tout mes bras. Et après, elle est relativement longue avec une doublure un peu plus courte. Alors, la doublure est un peu courte. Donc, je pense que je m'achèterai un cycliste noir basique sur Chine. Il y en a 4 euros. Ça suffira largement. Et donc, j'ai payé cette petite robe 19,99 euros au lieu de 49,99 euros. Et j'ai pris une taille M. C'est pour ça que je vous parle de mon poids. Parce que ça fait des années et des années que je n'ai pas acheté de M. dans n'importe quelle boutique que ce soit. Ensuite, j'ai été faire un tour aux nouvelles galeries. Je ne voulais pas forcément acheter quelque chose. Parce qu'ils ont fait deux coups pas très sympas à des collègues à moi. Collègues amis. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je ne voulais pas du tout leur faire gagner d'argent. Mais je suis tombée sur ce t-shirt Nike. Alors, je ne sais pas. J'ai une passion pour ce verre depuis quelques mois. J'ai d'ailleurs acheté une robe pull t-shirt. Enfin non, c'est une robe t-shirt à manches longues. Et du coup, il y avait ce t-shirt Nike soldé à moins 60. Moins 60%. Donc, à la base, il est à 45 euros. Et donc, je l'ai payé. Non, j'allais dire 8 euros. Je l'ai payé. Oui, parce qu'avec notre boulot pour Noël, on a eu des chèques un peu comme des chèques resto. Mais pour les commerçants de Tarbes. Et du coup, il m'en restait un de 10 euros. Mais du coup, le t-shirt, j'aimais bien. Parce que bon, c'est un t-shirt un peu crop top. Mais ça va, manche courte. Mais regardez, il y a une énorme poche sur le devant. Avec le logo Nike. Et je le trouvais super joli. Et cette couleur, je suis en amour. Et en plus, il n'en restait que 3. Un S, un M et un L. Et du coup, j'ai pris le M. Et il me va parfaitement. Donc, vous savez, ô combien, quand on perd du poids et qu'on perd 2-3 tailles, ô combien, ça fait du bien d'acheter des affaires avec des tailles comme ça. Donc, je peux vous dire que le M, ça faisait belle lurette que je ne l'avais pas vu. Et pour finir, mon petit mari m'a offert... On a été chez Pinky parce que je voulais... Je ne sais plus qu'est-ce que je cherchais exactement. Et bref, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Et j'ai vu un pull, un sweat. Alors moi, je suis Madame Sweet. Je ne sais pas combien j'en ai. C'est une catastrophe. Un sweat nude comme ça. Mais regardez-moi la beauté. Mickey Mouse avec un arc-en-ciel... Non, enfin, une tâche de peinture, plutôt, on va dire arc-en-ciel. Il est trop, trop beau. The one and only. Le seul et l'unique Mickey Mouse. Voilà, donc, il est magnifique, magnifique, magnifique. Et je l'ai pris. Enfin, mon mari me l'a offert. Donc, c'est une taille M. Je suis trop contente aussi parce que, comme d'habitude, avec les automatismes, j'avais pris le L, mais je l'ai essayé et il était beaucoup trop grand. Les manches, enfin, laisse tomber. Du coup, le M, ça va. Et écoutez, 25,99 euros. Chez Pinky. Donc, du coup, j'étais trop contente. J'ai me dit, punaise, trois articles aujourd'hui parce que, pareil, la robe chez Mango, je l'ai pris en taille M. Donc, du coup, dans trois magasins différents. Et bien, voilà, niveau moral, c'est super. Donc, je tenais à vous partager ces trois petites choses. Ben, donc, voilà. Pour ce haul solde, c'était pas une commande de ouf. Non, pas une commande. Enfin, c'était pas une vidéo de ouf. Mais voilà, comme vous avez été très, très, très nombreux à me demander, cette vidéo, c'est chose faite. Voilà, j'espère que ce petit haul solde, j'allais dire Black Friday, il m'a traumatisé, ce Black Friday. J'espère que ce petit haul solde vous aura plu. Qu'est-ce que je voulais dire ? Si je trouve une photo de la robe de Mango, je vous la mettrai juste ici pour savoir ce que ça donne portée parce que là, honnêtement, vous n'avez pas vu grand-chose. Ben, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'y répondrai, bien sûr, avec grand plaisir. Je vous ai tourné le tuto de ce make-up. Il arrive très prochainement sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.